Maro, on ne pouvait pas mieux terminer ce Tour de France pour vous et Tadej Fogassarin ? Franchement, je ne crois pas qu'on pourrait terminer mieux. C'est exceptionnel ce qu'on a vécu pendant ce Tour. On est parti avec le maillot jaune, la victoire d'étape. Après, Tadej perd une minute, puis il regagne des secondes. On était là, serré, puis presque le drame, on oserait dire, pour Tadej, pas pour nous, et puis on termine avec une autre victoire d'étape que personne ne peut s'attendait. Deux gars sur le podium, c'est exceptionnel ce qu'on a fait dans ce Tour de France. Il l'a voulu cet état, l'esprit revanchard d'un grand champion. Oui, les premières 24 heures, ce n'était pas facile, mais on lui a fait comprendre ce qu'il était en train de faire. C'était quand même extraordinaire. Avec trois semaines et demie d'entraînement, après cinq semaines sans vélo, c'était une mission impossible. On savait, on a dit, Tadej, on essaye parce que Tadej, il peut peut-être le faire. Il y a un Vingegaard beaucoup plus fort, mais ce qu'il a fait, c'est énorme. Et aujourd'hui, après avoir démontré, soit dans le compte de la Loss, qu'il est un champion parce qu'il a sauvé une situation dramatique, qu'il a sauvé le podium dans une montée avec des points de 20%. Et deux jours après, il revient, il gagne une étape très difficile et avec un exercice incroyable aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'il est vraiment un grand champion. Vous l'avez dit, Tadej, au début du Tour, qu'il n'était pas à 100%. Vous aviez cru qu'il était à un moment donné à 100% ? Non, nous, on a quand même bien monitoré la chose. Bien sûr, on n'a pas découvert les cartes. On savait qu'il était bien. On savait qu'il pouvait être bien pour une course à table d'une semaine, mais on savait que le volume de travail nécessaire pour être prêt pour gagner le Tour de France, c'est beaucoup plus important. Mais bon, on espérait, et ce qu'il a démontré aujourd'hui, qu'il n'y a que Vingegaard qui est plus fort que lui, même s'il n'a pas pu se préparer au 100%. S'il y a une image que tu dois retenir de ce Tour de France, Mauro, ça serait laquelle ? Une image. Mais une image, j'ai des difficultés parce qu'aujourd'hui, c'est une belle victoire, mais ce qu'il a fait dans le Colnallos, à mon avis, c'est beaucoup plus important parce que là, il a démontré vraiment la qualité. Merci à vous.